... Ceci est une vidéo de synthèse concernant les élèves que j'ai eus en tant que précepteur. Cette vidéo n'est pas du tout faite dans la même optique qu'une vidéo précédente que j'ai eue faite car je l'adresse tout d'abord aux tout premiers élèves que j'ai eus et dont j'ai eus retrouvé la trace je dirais, je devrais même dire qu'ils m'ont retrouvé que j'ai eue comme élève il y a un petit peu plus de 40 ans alors que j'étais encore lycéen et que ma mère ayant été hospitalisée m'avait chargé de faire travailler je suis également toujours en contact avec certains de mes premiers élèves que j'ai eus en France car j'ai ensuite enseigné à l'étranger et puis je suis revenu en France et là j'ai eu des élèves aussi bien en classe que des élèves en cours particuliers et je suis donc en contact avec certains de ces élèves que j'ai eus il y a une trentaine d'années maintenant j'ai revu entre autres une personne tout récemment que je salue ici si jamais il m'entend il avait 11 ans au tout début et il a maintenant 44 ans il a une barbe qui est presque pas aussi blanche que la mienne mais pas loin donc ça nous montre à quel point le temps passe et puis j'ai établi le lien avec la personne que je salue également ici et dont je vais un petit peu parler qui devrait être normalement le dernier élève que je ferais travailler tout simplement parce que je pense que j'ai eu fait mon temps et parce que j'ai à présent une activité de chef d'entreprise qui me prend vraiment beaucoup d'une société de formation continue qui est certifiée Calliope et qui a donc beaucoup de travail et que je ne peux plus me consacrer autant à ma vie de précepteur qu'avant il faut donc savoir arrêter lorsqu'il est temps j'en profite donc pour délivrer un message à cet élève qui sera certainement mon dernier élève en tant que précepteur que je salue ici elle est très bien jusqu'à... voici très peu de temps il y a un petit peu plus d'un mois on lui a malheureusement détecté une leucémie aiguë pour laquelle il est à présent hospitalisé alors malgré tout il s'agit de quelqu'un qui est combatif qui a un moral d'acier quelqu'un qui, lorsque je l'ai eu au début avait un gros retard scolaire qui a rattrapé son retard scolaire qui est à présent dans la section qui lui convient en terminale pour pouvoir envisager les études qui lui conviennent en ne doutant pas, il mettra à genoux cette pathologie sinistre j'en profite donc pour, malgré tout, délivrer un message aux autres qui vivent dans l'insouciance sans se rendre compte à quel point la vie est précieuse et fragile et c'est en cela que je parle en permanence de vivre en conscience et de faire en conscience au quotidien tout ce que nous faisons car le gros reproche que je fais aux humains en général c'est justement de vivre sans cette conscience ou plutôt de vivre en n'ayant pas la conscience des choses essentielles telles que l'impermanence des choses l'impermanence des choses, qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que tout ce que nous vivons aujourd'hui et maintenant ne sera peut-être plus demain et qu'à partir de ce moment-là non seulement il faut vivre en conscience ce que nous vivons à chaque instant mais en plus il faut s'efforcer essayer de le vivre au mieux en en ayant la pleine conscience en s'emplissant de la conscience de ce vécu que nous avons à chaque instant même si à chaque instant nous avons l'impression de vivre quelque chose de banal car ce qui nous paraît banal aujourd'hui ne le sera peut-être plus du tout demain lorsque cela sera passé et n'existera plus je prends l'exemple de quelqu'un qui vivait banalement sa vie chez lui tranquillement chez ses parents en étant au lycée par exemple et bien cette banalité lorsqu'elle disparaît parce qu'on se trouve hospitalisé par exemple devient quelque chose d'absolument précieux que l'on regrette de ne pas avoir plus vécu lorsque cela n'est plus et qui peut dire qu'il sera encore là dans la même situation qu'aujourd'hui en bonne santé demain qui peut le dire ? du jour au lendemain on peut faire un malaise se retrouver hospitalisé de là être transféré dans un autre hôpital et ne plus jamais revenir chez soi c'est possible ça peut nous arriver à tous et la plupart d'entre nous vivons au quotidien comme si ce que nous vivons sera toujours là il ne s'agit pas de se remplir d'une conscience mortifère du fait que tout ce que nous vivons va disparaître un jour ou l'autre il ne s'agit pas de cela il s'agit bien au contraire d'avoir une pleine conscience de ce que nous vivons pour avoir cette pleine conscience en tête le jour où ce que nous vivons n'est plus c'est ce que j'ai toujours fait c'est ce qui m'a énormément aidé et m'aide toujours énormément dans ma vie à chaque fois qu'un épisode de ma vie disparaît prenons un exemple simple j'ai désormais une société de formation continue qui marche bien car elle est agré-caliopique comme je le disais et qu'à partir de ce moment là on a accès au marché public les formations que l'on dispense sont financées par l'état et par les budgets publics donc je n'ai pas à me plaindre mais pour entrer dans cette vie relativement privilégiée je dirais il a fallu que j'abandonne une autre vie que j'aimais également beaucoup qui est la vie de professeur avec des classes que j'aimais énormément j'en profite pour saluer d'ailleurs tous mes élèves petits élèves élèves plus âgés également ou étudiants qui regardent régulièrement mes vidéos je le sais et je les remercie pour les messages qu'ils m'adressent régulièrement même si je n'y réponds pas publiquement bien entendu par discrétion et bien cette vie que j'ai eu d'enseignant aussi bien universitaire qu'enseignant en collège ou en lycée j'ai bien dû la quitter du fait que je ne peux pas tout faire et pourtant j'adore cela aussi j'ai donc bien heureusement vécu avec une pleine conscience ces années d'enseignement avec toutes les joies que cela peut procurer mais également les difficultés que l'on a à surmonter bien entendu mais j'en ai une pleine conscience ce qui me permet maintenant de me dire que cela est derrière moi du fait que j'ai autre chose à vivre et cela me permet donc de laisser derrière moi des pans de ma vie sans regret du fait que ceux-ci sont gravés dans ma conscience il en est de même pour la vie personnelle lorsque l'on a gravé dans sa conscience différents pans de vie tels que l'enfance que l'on a eu avec ses parents telle que la vie que l'on a eu avec ses enfants qui sont désormais grands et qui ont donc eux-mêmes leur propre vie indépendamment de la nôtre et bien on n'a pas la nostalgie de ce qui n'est plus comme on pourrait l'avoir si on avait cette impression d'avoir laissé filer quelque chose que l'on n'a pas fixé dans sa conscience c'est pour cela qu'il faut graver les événements de notre vie dans notre conscience par ce que l'on appelle cette fameuse pleine conscience et donc vivre ce que l'on vit au quotidien en conscience y compris les événements qui nous paraissent les plus banales au moment où nous les vivons Voici donc cette rétrospective concernant ma vie de précepteur alors je terminerai cette vidéo avec un rendez-vous que je donne à ces anciens élèves que j'ai eus en partant des premiers que j'ai mentionné ici mais en comprenant également tous ceux que je n'ai pas mentionné avec qui je suis encore en contact et qui entendront donc cette vidéo je mettrai un message pour cet événement et je préviendrai donc d'une fête que j'organiserai avec mes premiers élèves et mon dernier élève qui j'en suis sûr m'écoute en ce moment et à qui je donne rendez-vous pour être là avec nous de manière à ce que le début et la fin soit dignement représentée à bientôt Qu'est-ce qu'il y a dans ma gueule ? Si tu veux t'appuyer eh bien je rends la monnaie Ou t'as rien dit j'ai dit I've been thinking about myself today Thinking how've I changed How I really don't care if you are here Or if you don't stay ... ... Holz ... ... took ... Sous-titrage ST' 501 ...